Là, il est vu sur le plateau d'Espelunguerre. Je suis un peu le ruisseau d'Espelunguerre, j'ai passé la cascade puis le parking d'Espelunguerre. Je vais arriver à un pont, comme je disais, je vais traverser, je vais passer de l'autre côté et choisir le sentier qui se trouve de l'autre côté, plutôt que de rester sur ce sentier-ci. Ce sentier-ci, ce sera le sentier du retour, si jamais je décide de ne pas faire la boucle depuis le fond d'Aigüetorte. Voilà, donc moi j'ai choisi de passer de l'autre côté pour faire une petite difficulté, histoire d'eux. Voilà, regardez le chemin facile pour le retour, on verra. Voilà, donc en fait, ça indique le retour par le parking du Saint-Sané. Et en fait, c'était le sentier que j'avais pris moi en descendant du pas de l'échelle pour revenir à mon parking de Saint-Sané. Et je refuse à aller, ben voilà, ça part par là et au fond là-bas. Donc moi je traverse. Et là, je crois que j'ai fait un premier virage. Je vais aller au niveau de là où je voyais la conduite forcée qui ressortait là, un bosquet. Et on va prendre dans la forêt un peu et remonter là-bas derrière, au fond là-bas. Donc, il y a possibilité de... Ben ouais, soit de faire le lacet là, soit de couper par ici, mais bon. Ouais. À moins que ça parte direct au Saint-Sané par là. Ah, c'est peut-être par là qu'ils sont descendus, les Espagnols, de prendre le chemin du saut de la vache que moi j'ai pris. Eux, ils sont peut-être descendus jusque-là. Et après, pas carrément au parking, j'ai pris ce sentier et je ne sais pas si il y a une piste qui va direct au Saint-Sané. Je ne sais pas. Enfin, moi, il ne faudrait pas que je fasse la connerie de partir au Saint-Sané là. Donc, on va s'arrêter. On va garder la carte. Ah ouais, elle est là-bas, la cabane d'Espelumbia. Je dois aller à cette cabane. Donc, plus bas là, ben, j'aurais dû prendre... J'aurais dû prendre des suites à droite. Bon, je suis où là ? Bon, moi, je suis là, OK ? Ouais. OK. Ah, c'est joli. On profite pour... ...admirer un peu le paysage. Donc, on va redescendre un peu et on va prendre le... ...sentier de... ...par sur la droite. Ça coince bien. Ouais, l'autre sentier, il est plus au-dessus, là. Il va aller dans la forêt un peu. Et le pas de l'escalier, il est là-bas, dans... ...l'étranglement, là-bas. Bon, OK, bon, mais... Ouais, là, je peux couper, là, hein. Pas ma misère à redescendre jusqu'au pont, hein. Voilà. OK, ici, là. Voilà. Bon, voilà. Oh, mais c'est pareil, hein. Je suis sûr que j'arrive au même endroit. Enfin... ... 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 Voilà. c'est y avoir quelques fleurs ouais le poids de l'escalade est là bas dans le fond première difficulté à 1625 mètres je crois voilà j'ai rejoint pratiquement le chemin qui descend au pont ouais je vais le prendre ici parce en fait c'est comme si j'avais repris le chemin qui monte au lac d'est mais à un moment donné il faut que je parte sur je reparte un peu sur un clic sur la sur la droite donc là c'est ce que je suis en train de faire pour pas avoir parce que sinon je m'engage sur le chemin qui monte au pas de l'échelle mais c'est pas là que je vais aller c'est au pas de l'escalée au fond du vallée au fond du plateau de l'espellunga ouais là en face on devine à la la conduite voilà la conduite là elle est là voilà c'est ce que j'apercevais en descendant le chemin de l'échelle sentier conduite ici voilà j'y suis dessus ok bon et là ici là on a le carrefour avec le panneau le sentier que j'avais pris pour revenir sur le sens année où les espagnols les avaient pris tout droit mais je pense qu'un peu plus bas ils avaient piqué sur la sur la droite et rattrapé les pistes qui sont un peu en dessous sûrement est revenu par les pistes voilà moi j'avais pris ce sentier là c'était là haut où ça grimpe en zigzag après ça passe au pied de ce massif et après ça le contourne un peu sur et après on arrive à la la cabane de EDF et après c'est ben c'est le sentier corsé là qui est assez chaud et tu vaut mieux faire en montant qu'en descendant qui amène à l'échelle au pas de l'échelle et au lac d'Essens bon ok allez il reste un peu de la neige la dernière fois ben ça fronde vite ça voilà donc je peut-être que je vais contourner ça c'est le signal d'Espelunger en fait le pic d'Akoué et le pic de Gabdaille à 2558 m je crois voilà il y a un autre pic cheveuil 3 piques enfin c'est un ensemble de voilà quoi bon ok et donc je risque le contourner redescendre par là bas on verra et le pas de l'escalé il est là bas au fond je pense que c'est lui là bas au fond le pas de l'escalé voilà et mon plateau d'Aigthort il est derrière il y a un premier plateau derrière il y a un second plateau voilà allez je vais couper là allez à plus